Et bien bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des événements de Noël et aussi pour parler en général de ces fêtes. Merci du soutien que vous m'apportez depuis le début, merci de me suivre, merci pour vos messages que certains envoient, ça donne chaud au cœur. Aussi merci pour cette communauté fantastique qu'on a réussi à créer ensemble, je ne pensais pas qu'on allait créer quelque chose d'aussi grand, même si je sais que je ne suis pas très actif ces temps-ci et que je ne le saurais probablement pas à nouveau avant un très long moment. Je vois vos messages sur le Discord, je vois vos commentaires, j'essaie de répondre quand j'ai le temps. Donc voilà, si vous n'êtes pas sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre, il y a beaucoup d'informations qui sont quand même intéressantes. Que d'autres joueurs postent et ça permet aussi d'avoir d'autres avis, d'autres tours, que seulement le mien et d'échanger avec une communauté francophone. Donc aujourd'hui, événement de Noël, on va voir un peu tout ça en revue. Je fais une vidéo là-dessus parce que je vais bientôt partir à la montagne, donc je me dis maintenant que j'ai le temps, maintenant que je suis en vacances, autant que j'en profite pour faire une vidéo un peu précise. Donnez peut-être pour les plus petits joueurs certains conseils par rapport à ces événements que je n'ai peut-être pas forcément donnés ces derniers temps. Donc il y a plusieurs événements, soit ce n'est pas vraiment les événements sur lesquels je vais donner des conseils, c'est plutôt sur les tokens. Donc tu gagnes à chaque fois des tokens, est-ce que, non il faut aller dans l'autre, tu gagnes des tokens d'événements. Voilà, là c'est un petit cadeau. L'événement, on sait qu'il est sur plusieurs jours, je ne sais pas exactement combien, je ne vais pas aller en détail, mais on sait que la boutique d'événements finit dans 5 jours, 5 heures, à l'heure actuelle où je filme la vidéo. Donc tu as le choix, tu peux soit prendre des officiers, soit des crédits de faction, des badges, des consommables, ou encore des boosts, de l'iso-émulsion, de la résine, enfin voilà, je te fais tout le topo. Ce qui est assez intéressant de faire durant ces événements, que je conseille de faire, c'est de ne rien prendre au début de l'événement, à part si il te manque un Marcus ou deux et que tu en as absolument besoin, mais si ce n'est pas le cas, ne dépense pas tes tokens. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas exactement combien tu auras de tokens avec tous les événements compilés, donc ce qui est intéressant de faire, c'est de regarder à la fin de l'événement, quand tu as fait tous tes événements, quand tu as récupéré tous tes tokens, combien tu as de tokens en tout, et comme ça tu peux regarder, qu'est-ce qui serait intéressant d'avoir, par exemple, je ne sais pas, il pourrait te manquer, je ne sais rien, 40 plans de discovery, mais en fait tu te rends compte que, au final tu ne peux acheter que 30 plans de discovery, avec tous les tokens, ça tu ne peux pas le savoir avant la fin de l'événement il me semble, ou peut-être que c'est à chaque fois 6 000, mais je ne mettrai pas ma main à brûler. Donc, économise tous tes tokens, et regarde si c'est rentable de prendre ce que tu avais prévu de prendre. Voilà, si tu avais prévu de prendre le méridiant, ben attends, parce que si ça se trouve, bon je suppose que comme ils ont mis une limite à 5, c'est que tu pourras en acheter 5, d'accord ? Mes connaissances coplies, encore une fois, je ne vais pas mettre ma main au feu, je suis sûr qu'il y a un endroit où ça bug, voilà, par exemple Marcus, limite 60, ça c'est parce que tu peux en avoir 60 grâce au pack, ok ? Ce n'est pas que tu pourras acheter 60 Marcus grâce aux événements, d'accord ? Si tu veux avoir 60 Marcus, il faut que tu prennes un pack, d'accord ? Donc, c'est pour ça que si tu es free-to-play, pour cet événement, ou free-to-play en général, est-ce que ma luminosité décide de changer à chaque fois ? C'est pour ça que si tu es free-to-play, pour cet événement, économise et regarde si ça rentre dans une logique, tu vois, si au final tu te rends compte que tu ne peux acheter que 20 plans de méridiant, peut-être que ce n'est pas aussi rentable que s'il te manquait, je n'en sais rien, on ne sait pas non plus les meilleurs officiers, mais voilà, Dupont qui est un bon officier, et que s'il te manque 3 Dupont, et je suis sûr que ma luminosité s'est encore baissée, c'est... C'est incroyable. Ok. Donc voilà, ça c'est la petite astuce pour, notamment les nouveaux joueurs qui n'auraient pas pensé à ça, je pense que, au niveau, pas mal de personnes comprennent le fonctionnement, mais si tu es un nouveau joueur, et que tu commences à dépenser tes tokens par-ci, par-là, il n'y a pas vraiment de logique, et tu pourrais potentiellement te dire, bon, j'économise tous mes tokens pour, par exemple, le méridien, ok, et peut-être que je peux en acheter 50, on verra, si c'est le cas, et que je peux en acheter 50, j'en achète 50, de plan, et au prochain événement, je me dis, ben, j'économise à nouveau, et j'en achète à nouveau 50, peut-être que le prochain événement, ce sera un nouvel an, ou ce sera, je ne sais pas, s'il y a une fête en janvier, ou en février, ou n'importe quel événement, avec une boutique d'événements, tu peux acheter le reste de tes méridien, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas, ben, il faut que tu économises, donc voilà, ça c'est la petite astuce, il faut absolument tout focus, et puis ouais, si par hasard, il te reste à la fin des tokens d'événements, dépense-les dans n'importe quoi, parce que, tu pourras les dépenser que l'année prochaine, s'il part du principe que, ce sera les mêmes, donc, dépense tout, c'est super important, sinon tu perds de la valeur, on va vite voir, passer en revue, les packs, packs normaux, honnêtement, je trouve qu'ils n'ont rien d'exceptionnel, le seul point positif, c'est qu'ils donnent des tokens d'événements, et ces tokens d'événements avec, qu'est-ce que tu peux faire, tu peux acheter, de la résine, iso-résine, c'est une ressource très très rare, on va pas se mentir, qui te sert pour les recherches, qui te sert pour les recherches, et à part dans les événements, je vois pas comment elle est, tu peux l'obtenir, par exemple, ici il faut de l'iso-résine, mais l'iso-résine, ils disent qu'on peut la raffiner, donc ce sera intéressant, si quelqu'un sait dans les commentaires, ils disent qu'on peut la raffiner, depuis le territoire, mais il me semble, qu'il faut le méridien, pour pouvoir la raffiner, ou un truc du style, je suis pas sûr, j'ai pas trop compris, mais du coup, pour ceux qui ont pas le méridien, tu peux acheter de l'iso-résine, comme ça tu peux, ensuite aller faire, tes recherches, que tu peux pas faire, parce que t'as pas d'iso-résine, voilà, donc c'est comme la recherche, que j'avais montré avant, ici il te faut de l'iso-résine, iso-résine, et malheureusement, ça tombe pas du ciel, non je sais pas, mais voilà, il y a des recherches, où il te faut de l'iso-résine, et ça c'est un moyen justement, d'en avoir, donc si t'achètes un pack, notamment c'est intéressant, pour l'iso-résine, on va pas se mentir, je pense que c'est le seul vrai avantage du pack, c'est sa boutique d'événements, et grâce à cette boutique d'événements, tu peux acheter de l'iso-résine, autrement, s'il y avait pas ces tokens d'événements, je verrais pas non plus une raison incroyable, disons, d'acheter ce pack, après c'est un pack, donc ça vaut toujours la peine, mais il a pas vraiment une plus-value, sans ces tokens d'événements, avec, selon moi il en a une, pour l'iso-résine, pour la boutique d'événements, tout simplement, pour le méridiant, pour le discovery, ou même pour le sarcophage, c'est très intéressant, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je te souhaite de bonnes fêtes, et en tout cas, merci beaucoup à toute la communauté, pour le soutien, ça me fait extrêmement plaisir, et on se revoit l'année prochaine, voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était Taramanel, sur Star Trek Fleet Command.